Atelier d'information et de sensibilisation du réseau des femmes pour les droits environnementaux sur la CDN du secteur énergie a eu lieu ce vendredi 15 septembre 2023 à Bamako. Comme vous le saviez, le ministère de l'Environnement, de la CNESM et du Développement Durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable, travaille sur tout ce qui est contribution déterminée nationale. Dans ce cadre, le Développement de l'Environnement, à travers l'Agence, a signé un protocole de partenariat avec l'Agence des énergies renouvelables. Dans ce cadre, c'est pour les appuyer dans les activités d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités de la société civile. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat que l'AIR a sollicité l'AEDD pour l'accompagner. Et nous avons des expertises à notre niveau. L'objectif vise à informer et sensibiliser la société civile en ce qui concerne la réduction des gaz à l'effet de serre. Pour pouvoir donner toutes les informations en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre. Parce que le Mali s'est engagé dans la contribution déterminée nationale en développant quatre grands secteurs, l'agriculture, les déchets, la forestérie et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est le domaine de l'énergie où le Mali s'est engagé à réduire à 31%. Et comment connaître tous les paramètres et les enjeux qui sont liés à ça ? C'est cet exercice qu'ils vont se livrer avec le réseau des femmes pour les droits environnementaux. C'est l'objectif effectivement de cette rencontre. Moi, je pense que la vision stratégique du ministre de l'Environnement et de la CNESME et du Développement Durable, c'est de donner le maximum d'informations aux populations. Les secteurs privés, la société civile, les femmes, les jeunes, les personnes les plus vulnérables, pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et cette mission, ça rentre entre autres lignes dans notre mission d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités. Quand une femme est formée, comme on a l'habitude de dire dans notre tradition, c'est vraiment toute une famille qui est quand même informée à ce niveau. Surtout cela, nous sommes ici aujourd'hui avec le réseau des femmes pour les droits environnementaux. Ce projet d'électrification rurale, à travers les raisons de Caïa, Koulikoro, Sikasso et Ségou, vise 50 localités. Nous sommes là dans le cadre d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la contribution déterminée et nationale à travers le réseau RIFED. Cet atelier vise à informer les participants par rapport à l'accord de Paris sur la CDN. L'accord de Paris en 2015 a parlé sur la CDN et le Mali s'est engagé par rapport à certains aspects sur la CDN, sur la réduction des effets de gaz à effet de serre. Donc le Mali s'est engagé à travers quatre secteurs. Le secteur de l'agriculture, le secteur de la foresterie, le secteur de l'énergie et le secteur des déchets. C'est pour la réduction de ces secteurs-là pour apporter sa petite contribution à la contribution déterminée nationale. Sensibiliser et informer la population dans le but de réduire des gaz à effet de serre seront entre autres les rôles du réseau des femmes LIDER après cette formation. L'appel que je dois lancer à l'endroit des femmes, c'est un projet pour les femmes. Les femmes doivent s'atteler à ce projet-là pour donner plus d'informations aux autres femmes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Parce que quand on parle de changement climatique, de réchauffement, des effets à gaz de serre, je crois que les effets néfastes, c'est sûr, surtout sur les femmes et les enfants. Donc les femmes doivent apporter leur contribution en réduisant, tout à fait en réduisant les effets, les effets qui contribuent à augmenter les effets à gaz de serre. En effet, l'augmentation de la concentration de gaz à l'effet de serre dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs du réchauffement climatique.